... Véronique Delettre, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente nationale des assistants maternels. Qu'est-ce qu'apporte la certification assistant maternel garde-enfant ? La certification apporte une valorisation pour l'assistante maternelle, puisque vous savez que c'est quand même le premier diplôme qu'elles peuvent obtenir. Donc c'est quand même un avantage important. Ça montre leurs compétences, leur savoir-faire, pour justement un éventuel contrat avec un particulier employeur. Et comment faire pour l'obtenir ? Alors pour l'obtenir, si vous avez dans les cinq dernières années, trois années d'expérience et 3000 heures de travail, vous pouvez l'obtenir par le biais de la VAE, qui est donc la validation des expériences. Donc c'est quelque chose de très important. Vous avez pour cela, vous demandez un document à l'IFEF, qui est maintenant l'Institut Iperia, n'est-ce pas ? Donc ça c'est aussi important de le souligner. Donc vous demandez votre dossier de recevabilité. Dans ce dossier, justement, on doit trouver vos 3000 heures de travail et les trois années d'expérience. Ensuite, il va y avoir une commission de recevabilité. Et cette commission vous dira si vous pouvez donc entamer, commencer votre parcours VAE. Pour cela, il faudra vous rapprocher d'un organisme de formation au plus proche de chez vous. Et puis vous allez pendant trois mois à peu près construire un dossier, un dossier de preuve de compétence. Alors on est bien dans des compétences, c'est-à-dire du savoir-faire, et non dans des connaissances. C'est déjà quelque chose de très important. Ensuite, l'assistante maternelle, au bout de ces trois mois, elle passera devant un jury de certification qui est composé de trois personnes. Donc un membre d'Iperia, un employé, c'est-à-dire une assistante maternelle, ou un particulier employeur. Il va passer 30 minutes où on va justement regarder ce dossier de preuve de compétence. Et puis on pourra éventuellement poser des questions si on n'a pas la totalité de nos réponses. Au bout d'une demi-heure, nous allons délibérer. Et puis l'assistante maternelle saura tout de suite si elle obtient ou pas la certification. Donc c'est quelque chose que l'AFGTA encourage. Nous avons mené une campagne pour ça. Et il faut amener une campagne très importante pour que justement les assistantes maternelles valorisent leurs compétences et obtiennent cette certification qui est pour demain un enjeu très important justement pour la reconnaissance de cette profession. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme pour entrer dans la profession. Donc c'est très important pour l'avenir, pour avoir une profession à part entière. Véronique Deslettres, je vous remercie pour cette interview. Je vous rappelle que vous êtes référente nationale des assistants maternels. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501